Chalons mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le sein et le précieux nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous faire écouter quelque chose, puis je vous reviens. Je vois dans ta poche, je vois dans ta poche, je suis en train de voir un noir, le noir de palme, le noir de palme, tu as un fil noir et un noir de palme, viens avec. Les francis, les gens qui jouent les parents, viennentter à leur fronde après le dimanche. Ils répréven�ent au dimanche de présentation. Mais pourquoi les gens qui sont passés, ils vont être appréciés dans le Seigneur. Les mourning maintenues demandes del solutions très bien et bien Digital. ... Je suis en train de prendre vos problèmes, mais je peux me enrouler et je vais rester tôt. Tout le monde, c'est le monde qui nous a dit. Je serai bombardé lesorarètres, je vais regarder les dessins et les réactions. J'ai assisté les directeurs de la société et le vrai. Je n'en déjerai pas. J'en ai joué l'attentione. Je ne veux pas évoquer mes vous-même, mes vous-même. parce qu'il ne pouvait pas se dire. Il ne pouvait pas y avoir de eau, ou de vous abonneur, ou des bl смотрите. Mais ne vous quitte pas. Le père de l'histoire, de mon son Juan, nous har cover à l'histoire, L'homme ne voulait pas s'en faire. Il s'en voulait pas, il s'en voulait pas. Lui de la France, Ici nous sommes 9500 francs. Cela a été plus puissant avec unOTT an où nous sommes par nos louviers. Nous sommes même visités dans ces plots-là. Et puis nous devons être 15000 francs. On a trahi un lien du prochain, il est tout à fait pour la saison, et bien, nous devons mettrez leurs affaires avant les 알ves. En tout cas, dans la civilité, nous devons faire ceci. Nous pouvons faire ça, notrere ensemble, les gens nous ont reçu. je suppose je suppose que vous n'avez pas écouté c'est qu'il c'est qu'il a dit donc je vais mettre un côté vidéo dans laquelle une personne d'origine congolaise explique donne la traduction de ce qu'il a dit en quelques mots et puis je vais dire un mot par rapport à cette histoire un homme demande au pasteur francis tatou de lui rembourser l'argent de sa fausse prophétie il dit que le pasteur et francis tatou lui avait même pas dit que lors de la scène à l'église devant la foule de gens qui aura des serpents qui aura des affaires bizarres en tout cas il pensait pas que ça allait avoir cette ampleur il dit même que voilà on lui a même pas rembourser son argent apparemment le prophète francis tatou devait lui donner 15 mille francs je pense à une valeur de 10 dollars le pasteur n'a même pas tenu à sa parole donc il veut vraiment qu'on puisse lui rembourser son argent et puis il dit que depuis cette prophétie tout le monde a peur dans sa famille donc je voulais c'est écouter vraiment je sais pas ça fait très mal je ne sais pas en 2022 qu'est ce que dieu nous enseigne sur nos pasteurs je pense qu'avec cet aller on va plus aller à l'église on va juste rester à la maison le frère demande son argent il demande son argent et il dit que dans sa famille maintenant tout le monde tout le monde a peur de lui parce que les gens croient qu'il est vraiment il est vraiment sorcier pour de vrai alors que c'était juste un petit jeu c'était juste un petit jeu alors avec tout ça les gens vont encore venir dire que oh ne touchez pas mais oui avec des vérités comme ça qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez vraiment faisons très attention 2020 il ya des vérités là qui vont exploser vous savez ce que je pense savez ce que je pense de cette histoire je pense comme le dit le sage dans le livre des proverbes tu pilerais un insensé dans un mortier au milieu du grand que sa folie ne se détacherait pas de lui tu peux piler un insensé dans un mortier au milieu du grand et sa folie ne se détacherait pas de lui le monsieur dont il est question dans cette vidéo le prophète entre les guillemets dont il est question dans cette vidéo n'est pas à son son premier forfait je l'ai suivi quand j'ai dit suivi c'est observé depuis bientôt une dizaine d'années c'est pratiquement depuis 2014 que je le connais j'ai vu des tonnes des vêtres et des pas mûres avec ce monsieur c'est terrible il ya de cela quelques années d'ailleurs une vidéo un audio a circulé dans lequel clairement il parlait à un homme et il a une il a eu une histoire d'amour avec un nom donc il s'agit de quelqu'un qui visiblement est homosexuel mais qui est pasteur d'une assemblée dite chrétienne j'ai encore cette vidéo là quand je regarde tout ça je me pose des questions véritablement je me pose beaucoup de questions et je me dis mais qu'est ce que les gens qu'est ce qui arrive aux gens les gens est ce que les gens sont fous est ce qu'ils sont en route et la réponse c'est oui c'est un son fou ou alors insensé d'autres sont simplement en route et il faut prier c'est l'heure de prier le seigneur afin que ceux qui l'a choisi puissent quitter ce type de milieu tout le monde ne peut pas quitter ce genre de milieu parce que tout le monde n'a pas l'amour de la vérité dans le tessaloniciens chapitre 2 l'apôtre Paul déclare que dieu leur a donné une puissance d'égarement afin que ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité qu'ils soient condamnés donc il y a effectivement des personnes qui n'ont pas l'amour de la vérité et qui seront condamnés à cause de leur esprit insensé parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité vous savez ce que je crois vraiment je crois que l'une des choses les plus difficiles de notre siècle c'est reconnaître qu'elle est le vrai serviteur de dieu l'une des choses les plus difficiles de ces siècles la chose la plus difficile de ces siècles ce n'est pas de savoir qui est ce n'est pas de savoir qui est le plus puissant qui a l'âme nucléaire la plus grande la plus forte ce n'est pas de savoir qui est allé sur mars le premier la chose la plus difficile dans ce siècle ce n'est pas de résoudre les équations mathématiques la chose la plus difficile dans ces siècles c'est de savoir quels sont les vrais serviteurs de dieu vous savez pourquoi c'est difficile c'est difficile parce que le peuple dit de dieu ne marche pas avec le seigneur la plupart des personnes qui disent être les enfants de dieu sont extrêmement attachés aux oeuvres de la chair refusent de se détacher de la chair cherchent le seigneur dans la chair veulent suivre le seigneur à la façon des hommes à la façon de la chair sont encore attachés aux oeuvres matérielles de la chair toujours la plupart de ceux qui se définissent comme chrétiens sont des charnels tout faits voilà la raison pour laquelle la chose la plus difficile dans ces siècles c'est déterminer se reconnaître quels sont les vrais serviteurs de dieu les prophètes les apôtres les docteurs les évangélistes les pasteurs lesquels sont ce que le seigneur a envoyé la bible déclare que si un aveugle conduit un autre tous deux tomberont dans une fausse la bible ne dit pas que l'un tombera celui qui conduit ou alors celui qui est conduit les deux tomberont dans une fausse donc faites attention à qui vous suivez je ne demande pas je ne demande jamais aux gens de me suivre chaque personne que le seigneur a envoyé à un peuple vers qui il est envoyé et les personnes vers qui tu es envoyé sont censés reconnaître ta voix les personnes vers qui tu es envoyé sont censés reconnaître ta voix exactement comme jésus-christ déclare dans jean chapitre 10 mes brébis entendent ma voix et me suivent chaque serviteur de dieu je parlais des vrais serviteurs de dieu est envoyé vers un peuple dans le livre dans le livre d'Ézéchiel le seigneur déclare il dit que je n'étais pas envoyé vers un peuple qui ne peut pas écouter ton langage je n'étais pas envoyé vers un peuple dont le langage est inintelligible c'est vers la maison d'Israël que j'étais envoyé si je t'avais envoyé vers un peuple qui n'écoute pas ton langage dont le langage est inintelligible il t'aurait suivi j'ai fermé la parenthèse est-ce qu'on n'est pas trop rentré dans la doctrine je veux dire ceci chaque peuple chaque peuple chaque groupe de personnes que le seigneur a destiné au salut doit suivre une personne que le seigneur a envoyé c'est de cette façon qu'on est sauvé c'est de cette façon qu'on reçoit la parole de la vérité c'est de cette façon qu'on rencontre véritablement le seigneur et chaque serviteur de Dieu a un peuple vers qui le seigneur l'a envoyé je ferme rapidement cette parenthèse j'étais en train de dire ceci la chose la plus difficile dans ce siècle c'est de déterminer qui sont les vrais serviteurs de Dieu lorsque les apôtres ont demandé à Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24 comment est-ce qu'on connaîtra comment est-ce qu'on connaîtra que c'est le moment du rétablissement de toutes choses Jésus n'a pas dit vous verrez tel signe et tel autre signe tout d'abord la première chose que le seigneur a déclaré c'est la première chose que Jésus-Christ a dit prenez garde car plusieurs viendront à mon nom Jésus n'a pas dit Jésus n'a pas dit il n'a pas cité les signes tout d'abord il a mis en garde ses serviteurs ses amis par rapport aux faux prophètes la première chose que Jésus a faite dans Matthieu chapitre 24 c'est de mettre en garde contre les faux prophètes contre ceux qui viendront en son nom c'est la chose la plus difficile dans ce siècle depuis que Jésus est parti dans ces jours derniers la chose la plus difficile c'est de reconnaître qui sont les vrais serviteurs de Dieu c'est difficile pour ceux qui marchent dans la chair qui veulent vivre n'importe comment mais pour ceux qui cherchent le Seigneur qui s'attachent à la parole de la vérité c'est simple c'est simple parce que chaque peuple est envoyé vers quelqu'un et chaque vrai serviteur de Dieu a un peuple vers qui il est envoyé ceux qui sont là pour séduire le peuple de Dieu ils ont du succès tout simplement parce que les gens qui se disent enfants serviteurs peuple de Dieu ne cherchent pas le Seigneur ce peuple là c'est de la bouche qu'ils honorent le Seigneur ces gens là c'est de la bouche qui disent chercher et servir Dieu leur coeur est éloigné de Dieu si votre coeur est attaché au Seigneur il y a des choses que vous ne pouvez pas entendre et faire semblant de n'avoir pas entendu il y a des choses que vous ne pouvez pas justifier il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter mais malheureusement nous sommes dans cette génération nous y sommes on est en plein faites attention à vous faites attention nous sommes dans une génération nous sommes dans une génération et ce n'est pas seulement la nôtre nous sommes dans des moments difficiles il s'élèvera encore des faux prophètes toujours plus nombreux toujours plus puissants avec les prophéties tranchantes comme vous aimez faites attention que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde Shalom vous